Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarsService.fr présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Mais avant cela, mettez vos téléphones en mode avion, accrochez vos ceintures, c'est parti pour 2h, on parle auto. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors vu votre mine, vous n'avez pas été essayer une voiture dans un pays ensoleillé, vous êtes moins bronzé que la dernière fois. Oui, mais bon, j'étais au lit avec de la fièvre avant-hier. Mon doudou, bon oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit coup de mouche ? Oui, c'est ça, c'est ce beau temps. On n'en peut plus. C'est l'arrivée de l'été, ça fait toujours ça. C'est ça, alors évidemment il y a la zone sud-est qui en profite quand même un peu du soleil, donc ce serait bien d'être un peu partageur. Et puis je pense aussi à toute la particularité de la zone Perpignan-Pyrénorientale qui eux sont sur sécheresse depuis 2 ans, alors que d'autres se font complètement inonder. On pense à vous avec beaucoup, beaucoup d'amour. Allez, au programme d'On parle auto, il y a du goût. Déjà, Cocorico, bravo, plus 114% pour les audiences numériques. Ça monte tout le temps, c'est vrai, on vous annonce toujours des chiffres comme ça. Plus de 4,8 millions d'auditeurs d'écoute active sur les réseaux numériques. C'est plus 114% par rapport à l'année dernière. Oui, c'est ça. Quand on parle de ça, pour ceux qui se disent, mais de quoi ils parlent ? On parle auto ou on parle de résultats assez bouffes ? On parle des résultats de Sud Radio. De Sud Radio, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est numérique, sur la page également Internet de la maison. Nous allons avoir un énorme invité. Enfin, un énorme, il n'est pas trop gros non plus, mais on va dire quelqu'un qui pèse lourd dans le milieu de la voiture. On reçoit Gilles Leborgne, c'est le CTO de Renault Group. Alors, en français, qu'est-ce que c'est que le CTO ? C'est le directeur de la technologie de Renault Group. Donc, à qui on pourra poser des questions stratégiques. Les futures orientations de la marque, comment Renault voit l'avenir de la voiture électrique ? Est-ce que le moteur thermique va vraiment disparaître en 2035 ? Est-ce que le prix des voitures neuves va enfin baisser, puisque les matières premières baissent ? Donc, nous le recevons dans la dernière heure, dans les trois derniers quarts d'heure de la dernière heure. Donc, si vous avez des questions à lui poser, vous n'hésitez pas, il est avec nous en studio. Exactement. Et vous pouvez déjà vous inscrire au 0826 300 300 ou tout simplement sur la page Facebook de Sud Radio. On est à quelques jours des premiers départs en vacances. On va parler de la sécurité des enfants et ça, c'est plus qu'important parce que les chiffres ne sont jamais bons. La sécurité des petits-enfants en voiture, il y a quand même 52% des enfants qui sont mal installés en voiture. Donc, on parlera avec un fabricant de siège de l'installation, de ce qu'il faut faire, ne pas faire, de la réglementation et des nouveautés en la matière, puisqu'il y a des nouveautés en particulier avec des sièges airbags de deuxième génération. On va aussi se poser la question de savoir si la surtaxe des voitures sur les véhicules chinois, surtout les surtaxes européennes, vont tuer le marché de la voiture électrique ? Oui, c'est fortement possible. Vous avez vu que ça pourra aller. Les taxes sur les voitures chinoises pourront aller à plus 48%. Ça paraît complètement dingue. Est-ce qu'il va y aussi y avoir des mesures de rétorsion ? Ça commence déjà, vous l'avez vu, avec le port français, mais en matière d'automobile. On achète quand même nos batteries aux chinois. Oui, et puis il n'y a pas que le port français. C'est des grands consommateurs de cognac, d'armagnac, avec modération de champagne, de nos vignerons également qui souffrent beaucoup en ce moment avec les conditions météo. Bref, nous allons essayer, enfin vous avez essayé l'Opel Corsa, l'Opel Corsa. L'Opel Corsa hybride, puisque Opel électrifie toute sa gamme. Et puis on ira à Uzès pour une expo exceptionnelle. Bugatti. Bugatti, alors Bugatti, mais pas que les voitures. Bugatti aussi, puisqu'il y avait... Trois frères. Il y avait trois frères, il y avait un sculpteur et puis un ébéniste. Et donc ça réunira en fait les créations de cette famille de talents, puisqu'on ne peut pas dire autrement. Au moment où une nouvelle Bugatti sort, on en fera peut-être un petit clin d'œil, puisque cette semaine a été présentée la toute dernière Bugatti, qui s'appelle Tourbillon, 1800 chevaux, 445 km heure, 3,5 millions, ça je vous le dis, parce que si vous avez envie de faire un cadeau de Noël à Jean-Luc Moreau, et bien ne surtout vous retenez pas. Oui, alors 3,5 millions, à part avoir gagné hier soir peut-être au super loto européen, comment on appelle ça, au l'euro million. Et puis évidemment, question pneu, ce serait une vraie question, une question d'entre vous. C'est deux questions d'auditeurs, on en a plein toutes les semaines. Ah là là, oui, vous êtes nombreux, c'est cool. On se rend compte que finalement, la rubrique pneu vous intéresse beaucoup. Voilà, et pas que, parce que vous êtes nombreux aussi à nous écrire sur jeparticipe.fr. Merci beaucoup, vous êtes nombreux aussi à nous envoyer vos mails ou vos demandes de questions sur le site internet. Faites-le, n'oubliez pas, on en a encore eu cette semaine, de mettre votre numéro de téléphone sur le petit fichier que vous remplissez, parce que sinon on ne peut pas vous rappeler. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le rendez-vous de la sécurité consacrée aux enfants en voiture aujourd'hui. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et vous êtes déjà très nombreux à être avec nous, il y a Sullivan qui dit bonjour, Stéphane, Jeannine, enfin voilà, ça y est, c'est parti sur la page Facebook de Sud Radio, où vous pouvez également nous rejoindre. On va accueillir Mathilde Fauvel qui est spécialiste à siège auto chez Sibex. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Déjà en quelques mots, Sibex. Oui. Alors c'est Y-B-E-X. C'est ça, Sibex, c'est Y-B-E-X. Donc bon, effectivement, on est une marque de constructeurs de sièges auto plus 7 pour les enfants. Donc on crée des produits pour la sécurité des enfants et pour pouvoir utiliser tout ça et transporter les enfants au quotidien. On est une marque allemande, mais qui est implantée en France à Lille. D'accord. Alors nous, les sièges auto avec Laurence, il y a longtemps qu'on n'a pas mis nos fesses dedans, mais quand j'ai lu votre dossier, j'étais franchement atterré, parce que vous constatez que 52% des enfants sont mal installés en voiture et 80% des moins de 2 ans sont installés face à la route, alors que normalement, ils devraient être installés dos à la route. Alors déjà, la réglementation, elle impose quoi pour le transport des enfants ? Alors effectivement, nous, toutes ces données-là, on les collecte et on s'en sert pour nous créer les sièges auto qu'on va pouvoir mettre sur le marché, pour créer les sièges qui sont les plus sécuritaires. Donc au niveau de la réglementation, ce qui est évident, c'est qu'un enfant ne doit pas être mis face-route avant 15 ans et 76 cm. Avant 15 ans ? Et moi, je me souviens de l'émission, on disait à 10 ans, on pouvait monter devant. Non. 15 mois. 15 mois. Ah oui. J'allais dire 15 ans. Non, 15 mois, d'accord. On ne peut tourner un enfant face-route qu'à partir de 15 mois, 76 cm. Donc effectivement, quand on constate que 80% des parents tournent trop tôt leur enfant face-route, notamment avec un siège, avec un harnais, ça peut effectivement faire partie des mauvaises installations et des mises en danger des enfants très tôt. Qu'est-ce qui peut se passer en fait ? La tête dans l'enfant est disproportionnée par rapport à ses muscles du cou, c'est ça ? Et en cas de choc, s'il est dans le sens de la marche et qu'il est tenu justement par un harnais, sa tête va partir violemment en avant et il peut avoir des lésions cervicales, c'est ça ? En fait, c'est ce qu'on appelle le cou du lapin. En fait, lors d'un choc frontal du cou, notamment qui sont les chocs les plus courants aujourd'hui, on va avoir du coup avec un système de harnais, la tête et le cou qui vont partir vers l'avant et revenir ensuite vers l'arrière et se cogner du coup contre le dossier. Et ça du coup, ce n'est pas du tout optimal forcément pour l'enfant. On a d'autres systèmes de retenus. Merci pour l'image là, j'ai bien en tête là. Oui, franchement, c'est vraiment ce qui se passe malheureusement. Et on va avoir du coup d'autres systèmes de retenus comme un bouclier qui du coup, lui, va permettre de retenir en face-route complètement tout l'abdomen, le cou également de l'enfant qui va venir s'enrouler autour en fait de ce bouclier. Le protéger plus durablement. En fait, l'offre que vous avez vous pour essayer de bien simplifier, c'est que vous avez des systèmes de siège avec un airbag intégré qui permettent à un enfant jeune d'être installé face à la route. Donc l'intérêt d'être face à la route, c'est que les parents, s'ils se retournent, ils voient tout de suite. Parce que c'est ça le problème en fait. Quand le siège est dos à la route, on ne voit pas ce que fait l'enfant. Alors généralement, quand on a un siège dos à la route, c'est qu'il est devant à côté de l'ouge, quand on est seul à conduire. Il y en a qui ont plusieurs enfants en même temps, parfois. On a effectivement une offre de siège, c'est la Norris T2, qui du coup est un siège qu'on peut utiliser face-route durant toute son utilisation. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même l'utiliser à partir de 15 mois et 76 cm. Ça c'est la réglementation, qu'il y ait airbag ou pas, ça on ne peut pas mettre un enfant avant ça face-route. Ça c'est sûr. Mais effectivement, notre siège du coup à la Norris permettra d'avoir ce confort visuel, effectivement, d'avoir l'enfant directement en visu. Alors plus d'espace aussi pour l'enfant, pour ses jambes, en bénéficiant du face-route avec un maximum de sécurité. C'est le siège auto qui a été mieux noté de l'attaque sur du coup toutes ces catégories. Mathilde Fauvel, je voudrais juste pour tous ceux qui nous écoutent, on n'est pas en train de vous vendre un siège auto. Non, on parle de sécurité. Voilà, on parle de sécurité et on insiste bien parce que Mathilde Fauvel, avec la Marcibex, vous êtes le premier à avoir fait un siège avec airbag. Et c'est pour ça que nous, on avait envie d'en parler pour la sécurité des plus petits. C'est ça. Du coup, dans ce siège-là, qu'il y a un bouclier avec l'airbag intégré, on est effectivement les seuls sur le marché à proposer ce type de siège. C'est vraiment le résultat de nombreuses années de recherche et développement chez nous qui a mobilisé énormément de ressources. On est très fiers de ce siège qui, du coup, a été lancé une première fois en 2021 et qui continue d'être amélioré aussi bien au niveau du design que dans ses fonctionnalités. Mais voilà, on est très fiers de ce siège qui nous permet d'avoir une sécurité adaptée aux besoins des parents qui, du coup, 80% tournent trop tôt leur enfant et qui a un vrai besoin d'avoir un siège adapté aux fast-routes en toute sécurité. En plus, vous dites des fonctionnalités. Il y a une fonctionnalité qui me paraît importante, moi. C'est que vous aidez les parents à bien installer le siège parce qu'il y a des systèmes lumineux qui permettent de savoir si on l'a bien mis ou pas parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de parents qui, même en ayant un siège de bonne qualité, l'installent mal. Oui, tout à fait. Alors, l'installation du siège auto en voiture et de l'enfant aussi, c'est un enjeu primordial. Vous l'avez dit au début, énormément des enfants sont mal installés aujourd'hui. Donc, on a beaucoup d'astuces sur les sièges auto pour aider les parents à bien installer, notamment, du coup, sur la jambe de force des produits. Un écran LED, notamment sur Suanurice, qui va, du coup, s'illuminer en rouge ou en vert si on a bien mis les viso fixes, la jambe de force, la ceinture, du bouclier, donc, voilà, pour guider les parents et essayer qu'ils soient le plus simples possible d'installer le siège auto en voiture. Bon, alors, j'allais dire, ça a l'air très bien, mais combien ça coûte ? Alors, ça, c'était une émission et c'était Jean-Pierre Pernault, c'était pas Sud Radio. C'était très bien foutu, d'ailleurs, combien ça coûte. On a deux restes émissions. Alors, rapidement, Mathilde, pour conclure, le prix ? Oui, donc, du coup, sur ce siège auto-là, on serait à 799,95 euros pour la version plus, donc, voilà, qui a quelques fonctionnalités qui permettent d'avoir toujours plus de confort. Alors, on est sur un siège auto, effectivement, qui vient, qui est une innovation au niveau sécurité, qui est le résultat, comme je le disais, de nombreuses années de recherche. Mathilde, on le trouve partout ou dans tous les magasins spécialisés pour la petite enfance ? Tout à fait, ce lancement, c'est mercredi prochain, pour pouvoir le trouver partout, en ligne ou en magasin. Alors, c'est pas trop fort, quand même. Passez un bon week-end et bravo pour cette innovation, le premier siège auto muni d'un airbag. C'est la maison Sibex. C'est la deuxième version de siège auto muni d'un airbag, mais avec, justement, encore des progrès qui permettent d'assurer une sécurité. Mathilde Fovelle, qui s'est réaliste, marketing siège auto chez Sibex. Allez, on y va, parce que ça y est, on commence à être en retard. Qu'est-ce qu'on est bavardant, on parle auto, mais on aime ça. 0826 300 300, voulez-vous aussi réagir, nous poser des questions ? On vous attend. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio, parlons vrai, parlons vrai, Sud Radio, parlons vrai. Bochcar Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bochcar Service dans le monde. BochcarService.fr présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous êtes déjà nombreux à écrire également sur la page Facebook de Sud Radio, on vous embrasse, on vous dit bonjour. On aura une question, tient d'ailleurs l'ami Jean-Luc de crise dans quelques instants, parce qu'il nous pose une question sur son RAV4, mais juste avant, puisque c'est le moment de vous qui nous écoutez régulièrement sur Sud Radio, et je vous rappelle qu'on a fait encore une progression de 114% sur tout ce qui est digital, et bien merci, on accueille Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va ? Eh bien ça va super bien. Mais ça s'entend ? Je me suis rendu compte ce matin que ça faisait 14 ans que j'écoutais Jean-Luc tous les week-ends au podcast. Ah là, vous avez commencé à m'écouter quand j'étais à la maternelle alors. Exactement. Vous habitez où avec votre numéro de téléphone qui n'est pas français, bam ? Alors je suis à côté de Lausanne. D'accord, en Suisse. Vous avez une voix, on a l'impression que vous êtes tout à côté de nous. Oui, c'est parce que les téléphones suisses, ça marche mieux. Oui, c'est ça, c'est mieux que le téléphone. Ça marche très très bien. On vous écoute Jean-Baptiste. Oui, alors voilà, je suis propriétaire depuis 4 ans d'une Tesla Model 3, dont je suis ravi par ailleurs. C'est d'ailleurs la seule voiture du ménage et puis ça nous convient très bien. D'accord. Et puis la famille s'étant agrandie, en fait j'ai cherché un coffre de toit. Je pensais que c'était pour mettre votre belle-mère le coffre de toit, non ? Non, 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 c'est juste, voilà, pour mettre une poussette. D'accord. Un lit de parapluie, etc. Oui. Et puis en faisant mes recherches sur Internet pour choisir le modèle, je suis tombé sur un... C'est bien les lits de parapluie, surtout avec le temps qu'on a. Exactement. Et donc en faisant mes recherches sur Internet, je suis tombé sur une personne, je crois que c'est dans le nord de l'Europe, qui est aussi propriétaire Tesla, et puis qui s'est amusé en fait à faire des tests avec son coffre de toit, que j'ai trouvé assez poussé comme test, il a fait ça sur autoroute, en refaisant le même trajet à plusieurs reprises, et en fait en mettant son coffre de toit, entre guillemets, à l'envers. Oui, alors c'est énorme. Oui, 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 c'est énorme. Alors, une des qualités de la Tesla 3, et de toutes les Tesla d'ailleurs, c'est d'avoir une aérodynamique très soignée. Donc c'est parmi les véhicules les plus aérodynamiques du monde, et pour un véhicule électrique c'est important, puisque l'autonomie dépend de l'aérodynamique. Quand on met un coffre de toit, d'abord on met des barres de toit, donc on va déjà casser un peu l'aéros, et quand on met un coffre, on va vraiment casser l'aéros. Et là, ce monsieur en fait, il s'appelle Peter Fritson, il est suédois, et Peter Fritson, il a acheté comme vous un coffre de toit, et il y a son voisin qui est aérodynamicien, et qui lui a dit, dis donc ton coffre de toit, si tu veux moins consommer, il faut le mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire le bout rond, le bout large à l'avant de la voiture, et le bout fin de l'autre côté. Genre casquette quoi, casquette à l'envers. Le fameux Peter, il s'est dit, ouais, il me raconte, il se fout de moi, donc il a fait des vraies mesures, c'est là que vous avez raison, il a fait des vraies mesures, et il s'est rendu compte en fait, qu'il consommait effectivement beaucoup moins quand le coffre était monté à l'envers. En fait, il a une consommation qui augmente de 3,6% avec le coffre monté à l'envers, et de 16% avec le coffre monté à l'endroit. Ça me paraît presque logique en fait. Alors, il y a plein d'explications à ça. Jean-Baptiste, il veut en donner une, non ? Jean-Baptiste. Alors, moi, effectivement, quand j'ai vu ces essais, je me suis dit, je vais tenter le coup, et alors, je passe sur les moqueries qu'on a subies, même mon propre fils qui est au lycée, il m'a dit, ok papa, on teste, par contre, tu viens pas me chercher au lycée avec le coffre de toit à l'envers, parce que je vais passer pour un... Et puis, j'ai déjà vu sur l'autoroute des gens qui... On m'a même pris en photo, puis des gens qui rigolaient, puis voilà, on sent la moquerie. Eh bien, vous venez de donner une des explications du pourquoi les constructeurs font des coffres de toit avec le bout fin d'un côté et le bout plus grand de l'autre, alors que vous savez que la forme la plus aérodynamique de toutes, c'est un oeuf ou une goutte d'eau, mais pas quand on met le bout pointu, c'est quand on met le bout... Voilà, ça c'est la forme la plus aérodynamique, c'est la goutte d'eau qui tombe. Donc on peut se dire que le coffre de toit, ça va être plus aéro dans ce sens-là, et effectivement, alors ça marche pas dans tous les cas de figure, ça dépend du profil aérodynamique de la voiture. Mais sur une voiture très aérodynamique, ce qu'est le cas de la Tesla, il faut mettre le coffre de toit à l'envers. Et effectivement, on consomme, mais vraiment beaucoup moins, c'est pas... Mais ça marche aussi sur les Porsche, ça marcherait sur toutes les voitures très aérodynamiques, c'est dans ce sens-là. Mais, comme vous venez de le dire, Jean-Baptiste, ça nous heurte. On se dit, mais... Alors lui, non, il n'a rien compris, il met le coffre de toit à l'envers, n'importe quoi. Ouais, mais moi je trouve ça d'une logique, pour le coup, ça tombe sur le sens. Voilà, mais dans l'imaginaire général, ça doit être le bouffin d'abord, voilà. Alors moi, je suis prêt à assumer si je suis... Moi, j'étais à peu près convaincu que je consommais moins, et puis dans les personnes avec qui j'en ai discuté, j'ai quand même deux remarques qui m'ont fait hésiter. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais si ça se consommait moins dans ce sens-là, les constructeurs de coffres de toit nous diraient de le mettre à l'envers, entre guillemets, alors que sur le mode d'emploi, il y a même un dessin avec une grosse croix rouge en travers pour bien montrer qu'il faut bien le mettre la poignée à l'avant. Vous savez pourquoi ? Parce que si on l'installe mal, en fait, là, vous risquez de le perdre s'il est monté à l'envers. Oui, bon, sur les bars, ça tient. Oui, sur les bars, ça tient, oui. Et puis l'autre remarque qu'on m'a faite, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que la plupart des voitures, en fait, ont un arrière finalement plus large et puis un angle d'attaque plus fin à l'avant ? Si la forme aérodynamique était la forme de gouttes, est-ce qu'on ne devrait pas avoir finalement des voitures avec une face avant plus large ? Il y a eu, je crois que c'est même dans les années 30, que la Tropfenwagen, qui était une des premières voitures très, très aérodynamiques, était dessinée comme une goutte d'eau. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors ? Parce que ce n'est pas pratique. Les moteurs ont souvent été devant. Parce que ce n'est pas pratique. Bon, déjà, vous devez avoir du refroidissement à l'avant, mais le fait est qu'il y a eu beaucoup de voitures qui ont essayé la goutte d'eau en matière d'automobile. Ça ne marche pas forcément bien. C'est une super bonne question, en fait. Mais alors, vous savez quoi ? En fait, le club Tesla, à partir de ça, parce que quand vous m'avez posé la question, j'ai appelé. Voilà, je les ai appelés. Et eux, ils ont interrogé vraiment un aérodynamicien réputé qui leur a dit, oui, oui, vous avez raison. Effectivement, le coffre de toit sur la plupart des voitures devrait être monté à l'envers, mais pas sur toutes les voitures. Dans d'autres cas, ça pourrait avoir un effet très néfaste, générer des turbulences aérodynamiques sur un véhicule pas très aérodynamique, justement. C'est-à-dire la majorité des cas, parce que des voitures très aéros, on considère comme très aérodynamique un CX en dessous de 0,25. Il y a quand même très peu de voitures dans ce cas-là. Et toutes les voitures au-dessus, ça risquerait non seulement d'être contre-productif en matière de consommation, mais en plus dangereux. Et puis, ça générerait du bruit, etc. Donc, c'est pour ça qu'on continue à les monter dans le bon sens, les coffres de toit. Mais c'est pour ça que quand on a une voiture très aérodynamique, il ne faut pas hésiter à avoir les ridicules quand on va chercher son fils à l'école. C'est avec un coffre de toit monté dans l'autre sens. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour votre intervention, parce que moi, j'ai appris des choses. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et merci beaucoup. Je suis ravi, donc, Jean-Luc, vous me confirmez que vous pouvez le monter à l'envers. Le coffre de toit, c'est-à-dire moi. Et tous ceux qui ont des Tesla peuvent faire ça. Et puis, continuez à écouter On parle auto sur Sud Radio, parce que nous aussi, on se prend des barres de rire. Allez, 11h25. Bonjour à tous nos amis suisses, comme Jean-Baptiste. On fait une pause, et puis j'ai la sensation que l'ami Jean-Luc va prendre le volant d'une voiture, mais pas à l'envers, celui-là. Il va prendre le volant de l'Opel Corsa hybride. C'est à suivre juste après la pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. Bosch Car Service.fr présente Sud Radio, on parle auto. Et on va parler auto avec notre ami Jean-Luc Moureau, qui va prendre le volant. Vous savez d'ailleurs que vous pouvez retrouver régulièrement ces vidéos complètes sur la page YouTube de Sud Radio, où je vous donne également rendez-vous autant sur la page Internet de Sud Radio que sur le Facebook professionnel de Jean-Luc, l'auto vue par Jean-Luc Moureau. Et aujourd'hui, on va parler d'Opel. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. On est un petit peu en retard pour parler d'Opel. Il fallait faire ça le 18 juin, on est d'accord ? Ah, 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 ah ! Ah oui, vous êtes en forme ce matin. Oui, voilà. L'Opel du 18 juin. Comme beaucoup de constructeurs, Opel a décidé d'électrifier sa gamme. Elle devrait être 100% électrique, selon le constructeur, à l'horizon 2028. Alors, cette électrification, elle passe par l'adoption du système 48 volts qu'on a déjà essayé sur d'autres modèles Stellantis. Bon, la Corsa, on connaît. La Corsa, elle a été restylée fin 2023 et profite évidemment de cette amélioration. La Corsa, c'est une citadine polyvalente de 4,06 m de long, un peu passe-partout en termes de design, malgré son récent make-up. Les modifications concernent essentiellement la face avant, avec ce que Opel appelle le visor. C'est quoi le visor ? C'est un bandeau noir qui va d'un phare à l'autre. Alors, personnellement, je trouve que c'est un peu dommage que cette calandre cache complètement le logo Opel. Mais, 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 bientôt, il devrait être lumineux. Donc, on le verra à nouveau. Extérieurement, il y a juste un petit badge qui est apposé à l'arrière sur le coffre qui distingue cette version hybride des versions thermiques. Elle ressemble à la Peugeot. Parce qu'il y a encore des versions thermiques. En dessous, c'est une 208. C'est une 208. Voilà. Alors, un coffre dont la contenance ne bouge pas avec cette hybridation, c'est toujours 309 litres. Car la petite batterie de 0,89 kWh est située sous le siège conducteur. La Corsa n'a jamais brillé par son habitabilité aux places arrières. Ça n'a pas changé avec le restylage. Vous voyez, on a, pour ceux qui regardent la vidéo, bon, c'est pas vaste, vaste. À l'avant, malgré quelques retouches, l'ambiance reste aussi assez austère. C'est moins plaisant que dans la Peugeot 208 qu'on vient de citer, dont elle reprend la base. Sur cette version GS haut de gamme, on a tout de même un écran 7 pouces pour les compteurs et puis un écran tactile de 10 pouces pour l'infodivertissement. C'est le même que sur toutes les productions récentes du groupe Stellantis. Il offre un bon graphisme, une réactivité satisfaisante, un bon point aussi pour les commandes de climatisation qui font toujours appel à des boutons physiques. Cette version est particulièrement bien équipée avec, entre autres, un chargeur à induction pour smartphone, un volant chauffant ou la conduite semi-autonome. De part et d'autre du volant, vous avez aussi les petites palettes qu'on retrouve un peu partout qui permettent de passer en manuel les 6 rapports de la boîte automatique à double embrayage. Notre modèle d'essai était aussi équipé de très beaux sièges en cuir synthétique et alcantara. Malheureusement, il s'agit d'une option à 800 euros et puis surtout, ils sont beaucoup trop fermes, à mon goût. Finalement, le plus gros changement sur cette voiture, on le trouve sous le capot avec une nouvelle version du moteur 3 cylindres à 1,2 litres PureTech. Je sais que ça fait rire. Cette fois doté d'une chaîne de distribution des derniers affinements technologiques comme un turbo à géométrie variable, injection de pression, cycle milleur, etc. Il reçoit l'assistance d'un petit moteur électrique 48 volts logé dans la boîte de vitesse. Ce moteur développe 28 chevaux, 55 newton-mètres de couple, le moteur électrique. Deux niveaux de puissance sont disponibles pour la voiture, 100 et 136 chevaux. On a pris le volant de la première 100 chevaux. Première sensation de conduite, ce n'est pas très positif. Avec les réglages plus fermes de la version GS, ça veut dire grand sport, et des roues optionnelles de 17 pouces, la suspension est franchement très sèche. Ça n'est pas inconfortable, mais on n'en est pas loin. A l'inverse, la mécanique fait preuve d'une grande douceur et d'un certain tonus. Les accélérations sont franches, 0 à 100 en 9,9 secondes. On a d'ailleurs le sentiment que la puissance est supérieure à celle annoncée par le constructeur. C'est dû à la bonne disponibilité du moteur à essence et au renfort du moteur électrique. Sans être vraiment sportive, cette Corsa GS peut se montrer joueuse en conduite dynamique sur route sinueuse. Le freinage est également très efficace, mais il faut s'habituer à la régénération électrique importante, au lever de pied. Ça permet de recharger rapidement la batterie. Le système 48V permet d'ailleurs de rouler en 100% électrique sur de courtes distances, typiquement sur 1 km sur route et 50% du temps en ville selon le constructeur, ce que nous avons d'ailleurs vérifié. L'objectif, c'est bien évidemment de baisser les consommations sur un parcours d'essai peu exigeant. Sans autoroute, nous avons relevé 5,2 litres au 100, c'est bien, mais vous avez des concurrentes comme la Toyota Yaris Hybrid ou la Renault Clio E-Tech qui font mieux dans les mêmes conditions avec un agrément de conduite supérieur. On pourrait trouver le système hybride 48V Stellantis séduisant si son tarif était nettement inférieur au système concurrent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La Corsa Hybrid démarre à 23 700 euros et notre version GS avec ses options atteint 27 125 euros. Ça s'explique selon le constructeur par le positionnement revu à la hausse un presque premium de la marque Opel. Je ne suis pas sûr que les clients vont s'y retrouver. De dire que Opel qui était une marque justement qui proposait un bon rapport prix-prestation grimpe en gamme et vente ses voitures plus chères. Il faut qu'on m'explique l'intérêt de faire une voiture qui s'appelle Opel mais qui ressemble étonnamment à sa petite soeur de peugeot. L'extérieur, je trouve qu'elle a quand même des signes. Et puis voilà, le moteur c'est le même. Il faut qu'on m'explique un peu. Il y a un moment... Bon, écoutez, en tout cas, vous pouvez retrouver l'essentiel de cette vidéo laissée complète sur la page YouTube de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous allons avoir le plaisir avant 13h de recevoir Gilles Leborgne qui est le grand chef de tout ce qui est ingénierie et nouvelles technologies de Renault pendant 45 minutes sur l'antenne de Sud Radio et dans On parle auto. Vous pouvez, si vous le voulez, lui poser aussi vos questions soit par mail. je participe à rebasesudradio.fr soit en nous appelant au 0826 300 300 ou directement sur la page Facebook de Sud Radio. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garanties à vie vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler des surtaxes européennes sur les véhicules chinois. Est-ce qu'elles vont tuer le marché de la voiture électrique ? On en parle avec vous, Solal Botbol. Vous êtes le CEO de Biv. Biv qui est une entreprise française spécialisée dans la vente de véhicules électriques. Bonjour Solal. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Oui, l'annonce a fait l'effet d'un vrai coup de tonnerre. Normalement, ça doit s'appliquer à partir du 5 juillet. Les véhicules électriques des marques chinoises fabriquées en Chine, il faut le préciser, se verront appliquer une surtaxe qui pourra aller jusqu'à 38%. Alors normalement, il y a déjà 10%. Et là, on va pouvoir aller, on va rajouter sur certaines marques 38%. Alors déjà, ça se fait un peu la tête du client. Et qu'est-ce qui a décidé l'Europe à surtaxer ces véhicules chinois ? Oui, c'est européen. Il faut bien le préciser. Ce n'est pas français pour une fois. Oui, exactement. Ce n'est pas français. L'objectif, ça a été surtout en fait de de mettre en avant en fait les constructeurs européens et d'être compétitifs parce qu'effectivement les véhicules chinois à produire en Asie coûtent moins cher et du coup, en termes de compétitivité par rapport à la main d'œuvre que l'on a notamment en Europe et celle qu'il peut y avoir en Asie, il y a une réelle différence. Et donc l'idée, c'était de davantage équilibrer en fait... En fait, moi, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une enquête qui a été faite par l'Europe et qu'ils ont découvert qu'il y avait des subventions qui étaient un peu abusives de la part du gouvernement chinois pour certaines marques et que c'est ça qu'ils allaient taxer. Enfin, c'est le rééquilibrage. Il était plutôt à ce niveau-là parce qu'on sait que la main d'œuvre chinoise est évidemment moins onéreuse que la main d'œuvre européenne. Mais au-delà de ça, il y a des aides d'État qui leur permettent d'être encore plus compétitives et ça fausse la concurrence. Alors, il y a aussi ça. Après, on a parfois ce modèle-là aussi en Europe où on a aussi beaucoup de subventions pour développer de la R&D sur différents sujets en France et en Europe d'ailleurs. Donc, évidemment que ces constructeurs chinois, ils en ont bénéficié eux-mêmes de leur propre gouvernement. Après, il y a aussi une comparaison par rapport au modèle américain qui, eux, ont accès à 100% l'importation des véhicules chinois pour relancer la vente de véhicules américains sur leur salle. Donc, je pense qu'il y a quand même une double lecture à ce niveau-là. D'accord. Toutes les marques ne sont pas taxées de la même façon. Pourquoi ? Quelles sont les plus taxées ? Quelles sont les moins taxées ? Les plus taxées, par exemple, ça va être la marque MG qui est au départ une marque anglaise qui a été rachetée par un consortium chinois qui, elle, ont en fait des taxations de l'ordre de 38,10%. Et si on prend le deuxième plus gros constructeur fabricant de véhicules électriques au monde derrière Tesla qui est BYD, qui est le sponsor officiel de l'euro 2024, eux, ils ont une taxation qui est de l'ordre de 17,40. Le modèle de commissionnement dépend justement des subventions dont ils auraient chacun bénéficié vis-à-vis de leur gouvernement a priori. Solal et Jean-Luc on peut donner des chiffres on voit que MG c'est quand même la marque électrique qui a le plus qui vend le plus de voitures en France on peut donner un chiffre une idée de chiffre de changement de prix du coup ? Oui bien sûr ce qui est intéressant c'est même en dehors de prendre le prix en valeur absolue ça veut être de pouvoir le comparer une MG normalement au prix catalogue c'était juste en dessous des 30 000 euros maintenant avec cette taxation en fait on est très très proche des 40 000 euros son plus gros concurrent était la renommée Ganitech où le prix catalogue démarrait à 38 000 euros et donc en fait aujourd'hui vous vous retrouvez quand vous aviez une hésitation avec un écart de 8 000 euros entre une MG4 et une renommée Ganitech vous vous rendez compte qu'en fait tant en acquisition professionnelle parce qu'il n'a pas de bonus écologique que sur l'acquisition en particulier maintenant ça crée des vrais écarts D'autant que la Renault va bénéficier en France cette fois on parle de la France d'un bonus écologique alors que la MG ne bénéficie plus de bonus écologique depuis le 1er janvier Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché de la voiture électrique va couler ou pas ? Ça veut dire qu'on est en train de tuer le marché électrique en France ? Ça représentait quoi d'ailleurs le marché des véhicules chinois en France ? On va parler de la France là Alors les ventes de véhicules électriques ça représente à peu près 17% des ventes de véhicules neufs Ça a augmenté La part exacte de la vente de véhicules chinois à l'intérieur je ne suis pas très certain du chiffre mais elle ne doit pas dépasser les 15-20% des ventes C'est certain dedans Par contre la question qui est posée de dire tiens en fait ce qui va se passer si on prend cet exemple de MG4 renommée Ganitech ce qui se passait en fait avant c'est que du coup le fait de la concurrence c'est que le consommateur final c'est quand il y a beaucoup de concurrence c'est le consommateur final qui est gagnant parce qu'en général beaucoup de concurrence font baisser les prix Là ce qu'on est en train de dire avec la MG4 parce qu'en fait vous passez d'un véhicule de 30 000 euros à presque 40 000 que vous soyez en acquisition professionnelle ou particulière suivant le bonus écologique une renommée Ganitech elle est moins chère de 3 000 euros en professionnel et de 6 000 euros en particulier sauf que la renommée Ganitech les gens allaient vers la MG4 parce qu'elle était moins chère que la renommée Ganitech la renommée Ganitech au final ne bouge pas de prix donc en fait ce qui se passe c'est qu'au lieu de faire baisser les brides électriques en fait on est en train de les laisser haut c'est surtout ça en fait le sujet c'est qu'on n'est pas en train d'augmenter les prix c'est qu'on fait on est en train de les laisser haut et c'est pas le sujet d'où la question qu'on posait c'est-à-dire qu'on est en train de tuer le marché électrique parce que du coup on est peut-être en train de le tuer mais on va le ralentir ça c'est clair qu'on va le ralentir il y a plein de foyers qui ne pourront pas en plus il y a un deuxième facteur qui à mon sens peut ralentir le marché de l'électrique c'est que pour le moment les chinois sont les premiers fabricants mondiaux de cellules de batterie que la plupart des voitures françaises qui sont vendues ou européennes sont équipées de batteries chinoises et demain en mesure de rétorsion les chinois peuvent très bien dire ok vous jouez à ça nous on vous augmente le prix des batteries oui mais il faut faire attention alors attendez juste cette lecture-là il faut en faire attention parce que nous des usines qui existent et qui sont aussi en cours de développement partout en Europe il y en a vraiment entre une vingtaine et une trentaine oui mais pour l'instant elles produisent en petite quantité donc il va falloir la monter en puissance vous prenez l'exemple de Vercors qui s'est implanté l'an dernier elle va être quasiment capable de faire toute la production de la Renault R5 et messieurs autant de questions Jean-Luc on aura dans un quart d'heure une demi-heure on aura avec nous d'ailleurs Gilles Leborg on lui posera la question le boss de l'ingénierie chez Renault et la nouvelle technologie une question à vous l'ami Jean-Luc et une question également à notre invité Solal Botbol de Bif qui est avec nous là on parle beaucoup du marché chinois mais du coup c'est les américains qui vont y gagner ou quoi ? parce qu'on n'a pas parlé de Tesla et compagnie enfin quel va être l'équilibre ? l'équilibre entre quoi et quoi ? parce que du coup si on continue à monter les prix des voitures électriques avec les malus imposés par l'Europe à la Chine ah mais Tesla va tirer les mains en du feu clairement avec les modèles qui sont fabriqués en Europe qui bénéficient du bonus écologique et qui sont déjà à des tarifs très bas vous avez quand même des bons véhicules français qui sortent de la Renault R5 bien sûr c'est quand même des véhicules qui sont en fait ce que je veux dire c'est qu'en Europe vous prenez d'ailleurs normalement la production il y a Renault qui en fait à la base quand même produisent beaucoup de véhicules citadins pareil que Citroën et autres qui ont évolué au fur et à mesure pour faire beaucoup de SUV parce que c'est ce qui est demandé par les clients par contre on reste quand même assez bon dedans après il y a une deuxième grille de lecture parce qu'en fait on se dit tiens on est en train de beaucoup taxer l'extérieur et autres il faut savoir quand même que la majorité des véhicules neufs vendus en France sont acquis par des entreprises et c'est les entreprises qui créent le marché de l'occasion du particulier et que les entreprises elles elles ont besoin d'électrifier leur flotte parce qu'elles ont besoin de se mettre en conformité d'un point de vue social environnemental fiscal avec les lois qui sont en place et donc elles elles vont pas freiner ça peut retarder des projets chez le particulier chez le professionnel chez le professionnel un peu moins parce qu'ils sont déjà plus éligibles au bonus écologique depuis le 1er janvier et d'ailleurs pour une entreprise entreprendre une MG4 entre une MG4 et une Renault Méganitec il y a un écart de 2000 euros pareil c'est un effort supplémentaire apporté par l'entreprise mais les entreprises contrairement aux particuliers elles ont entre guillemets un peu moins le choix et c'est elles qui créent le marché de l'occasion donc il n'y a plus de subvention au niveau du professionnel depuis le 1er janvier donc ça va un peu retarder les choses mais en tout cas est-ce que ça va annuler ? Solal pour conclure est-ce que c'est plutôt une bonne chose pour vous ou pas ? Point de vue du marché ou point de vue moi dirigeant d'entreprise ? Non point de vue du marché pour nous français qui avons peut-être envie d'acheter une voiture électrique c'est sur taxe européenne sur les voitures chinoises ça va plus permettre de développer les voitures françaises En vision court terme c'est impactant parce que du coup en fait on laisse des prix qui restent hauts et ça n'engourage pas la concurrence par contre sur le long terme c'est quand même une bonne chose Merci de parler vrai sur Sud Radio Solal Botbol CEO de Biv Biv vous n'hésitez pas ça veut dire de B-Electric Vehicle entreprise française spécialisée dans la vente de véhicules électriques dont vous pouvez les contacter Allez à suivre une de vos questions et puis on continue on a plein de rendez-vous avant 13h restez avec nous sur Sud Radio parce qu'on y est bien d'ailleurs Sud Radio on parle auto et d'environnement présenté par Back to Car première marque de pièces auto recyclées et garanties à vie Bosch Car Service entretien et réparation multimarques pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio on parle auto Classic Cars et juste avant de parler de ce qui nous intéresse un rendez-vous à pas louper juste après-midi il y aura une question sur les pneus dans notre rubrique pneus et puis nous recevons monsieur Gilles Leborg qui est le chef on va dire le spécialiste le grand patron de tout ce qui est nouvelles technologies et ingénierie chez Renault mais tout de suite on va faire un petit tour du côté de la famille Bugatti exactement on va aller à Uzès on va retrouver François Melsion qui est co-organisateur d'une exposition qui va faire alors j'allais dire la part belle c'est pas la part belle c'est 100% Bugatti mais pas que Bugatti voiture bonjour bonjour François bonjour Jean-Luc bonjour François François qu'on connait bien parce qu'il a été très longtemps à la tête de rétromobile quand on parle de voitures anciennes on connait François Melsion obligatoirement François passionné lui-même de Bugatti vous êtes d'ailleurs propriétaire alors on parle des voitures oui on parle de voitures j'ai eu la chance d'avoir plusieurs Bugatti de rouler beaucoup avec parce que ce sont des voitures qui sont pour rouler et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on essaie de faire transmettre dans cette expo c'est que les Bugatti que l'on monte là on les monte de façon statique mais que d'habitude elles sont sur la route d'accord mais alors là on va pas parler que des Bugatti voitures dans cette exposition à Uzès d'abord c'est quand ? Alors l'exposition on l'a inaugurée hier soir donc elle ouvre ce matin enfin elle a ouvert ses portes matin à 10h et elle dure jusqu'au 13 octobre donc on a encore le temps effectivement et où ? C'est dans quel endroit ? Alors ça se trouve dans l'ancien évêché à Uzès et Uzès c'est une ville merveilleuse du Gard c'est un véritable en fait un musée vivant c'est un décor de cinéma c'est une ville extraordinaire et l'exposition a la chance de se ternir dans l'ancien évêché qui vient d'être restaurée avec des cheminées monumentales dans les pièces il y a 7 mètres sous plafond enfin c'est très très beau ça met complètement en valeur notamment les sculptures de Rembrandt et les meubles de Karl Vous aurez donc ouvert l'évêché pour l'occasion qui n'étaient donc pas fermés de l'intérieur Non je sais je ne pouvais pas passer à côté de celle-là Non mais pour la c'est alors redevenons sérieux c'est la première fois en Europe qu'on réunit en fait les œuvres de toute la famille Bugatti donc les voitures les meubles les sculptures Oui parce que c'est important de préciser qu'il n'y avait pas que Ettore Non voilà en fait c'est une dynastie puisqu'il y a Carlo le père et puis il y a deux enfants Ettore et Rembrandt et ce qui est amusant de noter c'est que ces trois personnages ont excellé dans des arts complètement différents puisque un faisait des meubles et également de l'argenterie puisqu'on va montrer également de l'argenterie de Carlo et il y a Rembrandt qui lui va se spécialiser complètement dans la sculpture puisqu'il a réalisé sa première sculpture à l'âge de 14 ans et Ettore qui lui est un petit peu plus connu au travers des automobiles qui lui fait sa première automobile à l'âge de 17 ans donc ce sont trois autodidactes dans trois domaines différents et c'est un petit peu la spécificité de cette exposition Alors on a une vidéo qui tourne actuellement sur la page Facebook de Sud Radio On a quelques images des voitures parce que ça reste quand même une émission de voitures même si les sculptures ont parfois été mises sur des voitures parce que par exemple l'éléphant qui était on est d'accord vous me corrigez François si je dis des bêtises mais l'éléphant qui était sur la calandre de la royale c'était une sculpture de Rembrandt Bugatti Absolument Ettore avait voulu rendre hommage à son frère qui était mort lui pendant la guerre de 14 il s'est suicidé malheureusement en 1917 et Ettore quand il a fait la Bugatti Royale qui n'a pas été un grand ça a été un échec un échec commercial trop cher il a fait 6 voitures il a vendu 3 et sur les 6 voitures il y a eu quand même 11 carrosseries différentes donc il a essayé de les vendre mais ça n'a pas très bien marché en revanche il s'est servi des moteurs de la Bugatti Royale un petit peu plus tard qu'il a monté dans les autorails et là ça a été un succès puisqu'il a fabriqué 88 autorails qui ont roulé jusqu'à dans les années 50 mais pour en venir à l'éléphant effectivement il a voulu rendre hommage à son frère en mourant et la Bugatti Royale pouvait être sur demande équipée d'un éléphant qui était un éléphant debout ça trompait énormément alors là on va voir il y a combien de voitures qui sont exposées elles viennent d'où et qu'est-ce qu'elles ont de remarquables ces autos ? alors c'était difficile de résumer toute l'oeuvre d'Etor en 9 voitures puisqu'on avait la place pour mettre 9 véhicules et j'ai voulu montrer un petit peu le panel de ce que représentait la production de Bugatti alors on commence par la première voiture qui est un type Brechia et là en plus c'est un Brechia un peu spécial puisqu'il a un moteur de course on n'en connait que 3 dans le monde ensuite on a un type 30 on a évidemment 2 types 35 puisque la 35 c'est la voiture mythique de chez Bugatti oui ces voitures de course c'est une des voitures qui a gagné le plus de course dans l'histoire je crois dans l'histoire oui en plus elle est sortie en 1924 on a un exemplaire de 1924 et c'est pour marquer le centenet en plus de sa naissance ce qui est un bon clin d'oeil on a une autre 35 qui est l'ultime évolution qui est la 35B avec un moteur à compresseur qui roulait à plus de 200 kmh et puis on a je voulais mettre un petit Type 40 c'est un 4 cylindres alors je l'ai mis sous 2 formes il y a un torpedo grand sport qui était la carrosserie typique de chez Bugatti et une autre carrosserie qui est très 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 typique Bugatti qui est une carrosserie fiacre puisque Ettore était passionné d'équitation il déambulait même dans l'usine souvent sur son cheval et puisque je peux vous dire pour la petite anecdote c'est que l'usine était équipée à certaines portes d'une poignée que l'on pouvait ouvrir depuis son cheval vous voyez c'était j'ai une question sur la page Facebook de Stéphane qui dit la couleur est une chose importante ça c'est pas une question chez Bugatti entre le noir le jaune et le bleu il y avait quelque chose par rapport aux couleurs alors le bleu c'était réservé un petit peu aux voitures de course puisque c'était la couleur de la France quand une voiture courait sous les couleurs françaises elle était bleue quand elle était italienne elle était rouge quand elle était allemande elle était blanche chaque nation avait sa particularité ce qui permet de les différencier mais on parle du bleu Bugatti il a évolué dans le temps en plus il était le plus clair au début il est devenu un peu plus foncé c'est très difficile de dire le bleu Bugatti c'était le bleu mais il y a d'autres voitures effectivement il y a des voitures rouges il y a des voitures jaunes mais ça c'était un petit peu la demande du client parce que par exemple la voiture le torpedo l'avocat et marceau du type 30 est une voiture qui a été commandée en châssis à l'usine de Molsheim et qui a été carrossée spécialement pour le marquis de Fayol d'ailleurs chez l'avocat et marceau Jean-Luc dernière question dernière question ce sont toutes des vrais Bugatti celles qui sont exposées parce que le problème aujourd'hui c'est qu'il y a plus de Bugatti qui roulent dans le monde qu'il y en a eu de fabriqués ah oui il y a du fake il y a effectivement des répliques moi ça ne me gêne pas les répliques du monde qu'on le dit ça ne me gêne pas mais ici j'ai mis un point d'honneur et ça vous pouvez le vérifier il n'y a pas une voiture qui n'est pas née à Molsheim et ça je pense que c'est très important parce que quand on fait une exposition et une rétrospective on ne peut pas se permettre de montrer ce même il en est de même pour les bronzes et les marques de Carlo et de Rembrandt Bugatti trois personnes à UZS pour l'exposition ce week-end si vous ne savez pas quoi faire et en plus vous êtes dans l'actu puisque cette semaine Bugatti a présenté son nouveau monstre on en a parlé tout à l'heure François Mencion merci beaucoup co-organisateur de cette exposition que vous retrouvez l'exposition Bugatti avec trois artistes de cette famille c'est à l'évêché d'UZS allez à suivre le retour de l'info et puis on parle pneu et on accueille monsieur Gilles Le Borgne spécialiste le patron de l'ingénierie de la nouvelle technologie chez Renault qui sera avec nous pour tout nous raconter Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perron Avec une heure particulière une heure que nous avons un peu changée par rapport aux habitudes nous recevons un grand monsieur de la maison Renault Lamy Jean-Luc Exactement on reçoit Gilles Le Borgne qui est directeur de la technologie de Renault Group de Renault Group je précise donc en fait tout ce qui roulera dans le groupe dans les années à venir passe forcément dans ses mains donc on va le torturer pour qu'il nous livre tous les secrets à la fois de fabrication et les inédits évidemment restez avec nous si vous voulez tout savoir et d'ailleurs on va lui dire bonjour tout de suite parce que je voudrais que tout le monde entende cette très jolie voix bonjour monsieur Le Borgne bonjour à tous ça calme j'adore The Voice est avec nous jusqu'à 13h alors évidemment vous pouvez aussi poser vos questions c'est le directeur c'est le CTO c'est le chef de tout ce qui est technologie de Renault Group donc c'est vraiment les questions technologie, ingénierie nouveauté que vous pouvez nous poser au 0826 300 300 ou directement sur la page Facebook de Sud Radio mais avant cela l'un des rendez-vous uniques au monde que nous avons ça concerne le pneu et on va en parler évidemment encore aujourd'hui Le syndicat du pneu les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route présente Sud Radio on parle auto parlons pneu parlons bien et pour parler pneu évidemment on va accueillir Dominique S Dominique Stemfeuvel président du syndicat du pneu bonjour Dominique bonjour Laurence bonjour Jean-Luc et on a décidé de prendre quelques questions parce qu'en fait on en a j'en ai long comme le bras des questions sur les pneus alors qu'au départ on se disait tiens finalement le pneu c'est pas très sexy bah si ça intéresse tout le monde on va accueillir Bernard non Cédric pour commencer alors on commence par Cédric bonjour Cédric il y a deux auditeurs aujourd'hui oui bonjour Jean-Luc bonjour Laurent alors Cédric on vous écoute oui voilà donc je possède un Opel Speedster et donc c'est une voiture plutôt pour le week-end qui roule peu qui comme est assez légère elle consomme pas beaucoup de pneus et donc là mes pneus avant ont passé les 10 ans d'accord donc c'est le moment de les changer et le problème c'est que sur ce modèle les pneus avant sont spécifiques à ce modèle là donc ce sont des Bridgestone en 175 par 55 et il se trouve que ces pneus là ne se font plus le fabricant a arrêté de les faire d'accord donc je suis renseigné auprès de mon concessionnaire Opel et il me dit d'aller voir Opel France et Opel France me dit ben non voyez votre concessionnaire ou voyez un autre marchand de pneus et ils veulent pas comprendre que en fait le fabricant a arrêté de les faire d'accord donc je voulais savoir si d'une part il y a une alternative à cette monte pneumatique si éventuellement un autre manufacturier ferait des pneus comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas où on peut pas trouver ça fait quand même trois questions pour un salome ça fait beaucoup on vous taquille Dominique est-ce que vraiment on peut pas trouver ces pneus là je crois que Cédric avait une dernière question une dernière précision Cédric oui donc si on regarde les équivalences il existe du 195 en 50 mais ça n'existe pas en pneu été sinon sur des forums on trouve des gens qui ont monté du 195 en 45 mais c'est vrai que sur le papier c'est pas légal c'est pas autorisé D'accord Dominique Stemfel président du syndicat du pneu vous avez la parole Bonjour Cédric je vois que vous avez bien travaillé le sujet parce que vous avez déjà une grosse partie des réponses alors les quatre figures où on peut pas rééquiper un véhicule sont très rares et en l'occurrence l'Opel Speedster en est un donc j'ai bien cherché toutes les solutions possibles la première concernant le rééquipement avec des pneus à la dimension d'origine effectivement Bridgestone a cessé de fabriquer ce pneu maintenant il est possible qu'il y ait des pneus qui restent dans des stocks quelque part donc par l'intermédiaire de Jean-Luc je vais vous donner le contact du service client de Bridgestone et ils sont engagés à essayer de vous trouver une solution waouh merci bah oui merci Dominique alors Dominique plus largement pour ceux qui n'ont pas forcément un Speedster Opel quand on ne trouve plus les pneus pour une voiture comment on fait ? alors il y a pardon il y a une autre solution sur une marque exotique indonésienne qui s'appelle Achille ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait sur des dimensions très rares très spécifiques les manufacturiers fabriquent les pneus par série et ils peuvent les fabriquer qu'une fois tous les ans voire tous les deux ans donc il faut que Cédric reste en veille et éventuellement puisse trouver des pneus des pneus exotiques lorsqu'ils sont refabriqués donc la marque s'appelle Achille ah c'est Achille c'est des pneus il a été plus rapide que moi et plus généralement Dominique plus généralement Dominique quand on ne trouve plus un pneu pour un type de véhicule comment on peut faire ? la deuxième solution et ça Cédric a déjà cherché effectivement c'est de se référer au tableau d'équivalence du TNPF donc TNPF.fr et là en l'occurrence il y a deux dimensions possibles légalement c'est le 185-57 ou le 195-57 malheureusement les manufacturiers les trois manufacturiers qui fabriquent ces dimensions-là ne les fabriquent qu'en pneus hiver donc ça ne peut être qu'une solution provisoire mais qui permettrait en toute légalité de faire rouler la voiture d'accord et puis la dernière solution alors ça c'est très compliqué c'est de revendre la voiture et d'en changer Non, non, non mais c'est effectivement de travailler avec un club donc soit le club speedster soit le club lotus puisque le speedster est basé sur un châssis de lotus et donc c'est d'essayer d'obtenir une dérogation du constructeur pour monter par exemple le 195-45-17 alors qu'il n'est pas légalement une équivalence mais qui est relativement proche Bon D'accord Cédric C'est bon vous avez votre réponse Cédric On vous donnera les coordonnées de Bridgestone Ah oui de Bridgestone de Bridgestone pour voir avec eux si vous trouvez la montée pneumatique On vous embrasse Cédric On va faire comme ça Passez un très très bon week-end Merci beaucoup et j'avais une deuxième question pour Dominique mais je vais la lire pour qu'on aille plus vite Donc tu fais tout aujourd'hui Oui, exactement Je voulais la lire moi mais vas-y On a dit qu'il était et ça rentre dans la suite de la question d'ailleurs de notre auditeur précédent qu'un pneumatique avait une durée de vie limitée même s'il n'était pas usé puisqu'il y a le vieillissement du caoutchouc Lise la question parce que ce sera plus clair Qu'est-ce qu'on fait ? La question de Bernard est la suivante Qu'en est-il des pneus rechappés ou remanufacturés ? Le DOT donc la date de fabrication doit rester la date d'origine dans ce cas le pneu qui a été utilisé pendant 7 ans et qui est rechappé a une durée de vie très courte puisqu'on arrive de 7 à 12 assez rapidement et puis j'aurais une autre question Alors Dominique ? Alors le pneu rechappé il est régi par les mêmes règles alors ce n'est pas des directives légales mais c'est régi par les mêmes règles que les pneumatiques neufs et la durée d'utilisation préconisée elle est entre 6 et 10 ans qu'il soit neuf ou qu'il ait été rechappé donc en fait le code DOT est valable pour un pneumatique rechappé également sachant que le rechappage engage la responsabilité du rechappeur donc un rechappeur ne va pas s'engager à rechapper un pneumatique qui a déjà 10 ans c'est moins de 10 ans en fait donc en fait les rechappeurs choisissent des pneumatiques qui sont à un code DOT proche parce qu'il y a des gens qui roulent beaucoup donc on peut trouver des pneumatiques qui sont très récents pour les rechapper Donc le code DOT on est d'accord il indique la date de fabrication moi ma question c'est il faut un moule pour faire un pneu on change toutes les semaines le code DOT on change le moule toutes les semaines ? Alors oui en fait dans un moule il y a un petit cartouche il y a un petit cartouche d'accord et donc le manufacturier remplace le cartouche toutes les semaines D'accord et bien voilà ça répond à la question c'est une question que je me suis posée cette nuit en me réveillant D'accord vous avez des huit passionnantes on en reparlera un petit peu plus tard puisque en fait maintenant on va mettre des plus dans les pneus qui vont permettre de donner la date de fabrication on en parlera en détail et moi j'ai regardé pour la première fois mon code DOT sur mes pneus grâce à vous Dominique est-ce cette semaine ? j'ai vu ça Laurence mais vous faites des progrès de semaine en semaine c'est ça moi j'écoute ceux qui savent et je me nourris de tout ça merci beaucoup Dominique Stamphan merci Dominique avec plaisir merci beaucoup bon dimanche à tous et je vais tout raconter parce que Dominique Stamphan il m'a envoyé des jolies photos d'un château qui s'appelle le château de Sannes dans le Luberon que nous aimons tous les deux dans lesquels il y a un domaine viticole qui est absolument subi et qui régulièrement fait des soirées à thématique jazz et autres et c'est toujours des bons moments à passer là-bas c'est un très très beau domaine allez dans quelques instants 12h12 dites donc c'est une heure miroir on va accueillir Gilles Leborg qui est le CTO de Renault Group le chef technical officer directeur de la technologie de Renault il est avec nous jusqu'à 13h on pourra lui poser toutes les questions technologiques ingénierie on vous accueille au 0800 26 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio directement Sud Radio on parle auto parlons pneu parlons bien avec le syndicat du pneu les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service .fr présente Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault Et vous le savez depuis le début de la saison 3 de On parle Auto on a régulièrement invité des maîtres en tout cas des personnalités du monde de l'automobile et c'est le cas encore aujourd'hui pour terminer tranquillement la saison qui ira jusqu'au 6 juillet pour On parle Auto on reçoit Gilles Le Borne qui est CTO de Renault Group ça veut dire comme l'a si bien noté l'ami Jean-Luc sur le papier Chief Technical Officer directeur de la technologie de Renault Group il est avec nous en studio rebonjour monsieur Le Borne bonjour Gilles Le Borne bonjour à tous les deux qu'est-ce que ça veut dire exactement ce titre pour les gens qui ne connaissent pas c'est la personne qui s'occupe de toutes les technologies la préparation des futures voitures en gros l'engineering c'est-à-dire toute la partie de préparation de la conception des voitures vous avez fait votre carrière en grande partie chez PSA vous êtes resté 30 ans chez PSA arrivé chez Renault en 2020 avec un autre Gilles d'ailleurs Gilles Vidal qui s'occupe du style je serais tenté de dire qu'il y a presque eu un basculement entre alors c'est pas gentil pour vos anciens employeurs mais je trouve qu'aujourd'hui la gamme Renault c'est pas pour vous cirer les chaussures parce que je vais avoir des questions beaucoup plus méchantes plus tard mais je trouve que la gamme Renault est beaucoup plus sexy qu'elle ne l'était depuis des 3 ans est-ce que c'est une question de fond est-ce que les gens aujourd'hui dans le domaine de l'automobile peuvent avoir une influence aussi importante que ça ? bah évidemment et heureusement d'ailleurs vive l'humain heureusement oui vous avez la gentillesse de me rappeler que j'ai fait 32 ans en fait 32 ans 32 ans chez PSA à peu près tous les métiers jusqu'à devenir patron de l'engineering du groupe et patron de la qualité tous les métiers ça veut dire que dans ce milieu d'automobile je suis rentré ingénieur voilà j'ai fait de la technologie j'ai fait des projets de l'avant-projet des plateformes des voitures enfin j'ai fait à peu près tout et puis bon après on a le patron qu'on mérite donc j'ai décidé de partir et puis et puis on parle vrai sur Sud Radio et puis le groupe Renault m'a contacté et je me suis dit pourquoi pas et c'est vrai qu'après Gilles nous a rejoint Gilles Vidal Gilles Vidal ça se ressent d'ailleurs dans le design aussi puisqu'on va le dire elles sont quand même beaucoup plus belles les Renault sont plus sexy qu'elles n'étaient il y a quelques années mais ça c'est pas pour vous alors quand vous êtes arrivé vous avez eu quand même si je peux me permettre Jean-Luc c'est pour moi aussi parce qu'en fait vous savez ce que j'ai l'habitude de dire c'est que le style d'une voiture c'est deux choses ce sont des proportions et un traité si vous loupez les proportions vous devez ce qu'on appelle dans le jargon habiller le bossu parce qu'en fait les proportions sont pas là les roues sont pas aux quatre coins les proportions entre diamètre de roue hauteur sont pas là les empattements par rapport au porte-à-faux sont pas là bref c'est très dur pour nos amis stylistes donc en fait c'est vraiment les deux il faut des très bonnes proportions et ensuite évidemment il faut le talent L'ingénierie travaille vraiment avec le style ou c'est ces deux métiers complètement différents non mais on travaille intimement comme vous ne l'imaginez pas mon bureau est au style mon bureau est proche de celui de Lorenz Van Denacker et de tous les styles ah au style en deux mots et non pas H-O-S-T-I-E non au plus loin style non non mon bureau est dans les locaux si vous voulez dans le technocentre dans les locaux du style comment ça se passe ? racontez-nous juste là pour qu'on comprenne bien cette fusion quand on fait une voiture parlez d'un exemple par exemple je vais prendre la R5 la nouvelle la nouvelle petite R5 vous connaissez l'histoire il y avait une maquette qui traînait dans le caricature mais qui traînait dans le style quand Lucas est arrivé il a eu le flash il a dit mais c'est ça qu'il faut faire après on a travaillé entre style et technique pour adapter les proportions de cette maquette qui était vraiment toute petite aux dimensions de l'ancienne R5 pour la mettre de manière compatible sur la plateforme qui s'appelle CMFB je ne vais pas être trop technique pourquoi ? simplement parce que l'œil ne lit que les proportions l'œil ne lit pas les valeurs absolues de dimension et donc il fallait garder les proportions de l'ancienne R5 pour arriver à le faire ça c'est d'abord un travail à ingénierie évidemment on l'a fait étroitement mais on était tous les jours ensemble pour préparer ça quand vous êtes arrivé chez Renault vous avez eu une phrase assez dure vous avez dit les Renault elles sont beaucoup trop chères à concevoir on va commencer à baisser le prix des Renault alors déjà est-ce que vous y êtes parvenu et le développement d'un véhicule aujourd'hui ça se passe comment ? vous avez eu l'ambition de développer une voiture en deux ans déjà il y a dix ans ça prenait combien de temps ? ça prenait quatre ans quatre ans et demi d'accord est-ce que techniquement aujourd'hui en deux ans c'est viable dans le sens où on voit qu'il y a de plus en plus on a le sentiment en tout cas qu'on est client d'une voiture neuve qu'il peut y avoir quelques paramètres de fiabilité qui ne sont pas forcément maîtrisés est-ce qu'en développant une voiture en deux ans on a le temps de faire les tests nécessaires pour vendre une voiture qui soit totalement aboutie et alors la première question c'était est-ce que vous avez réussi à baisser les fameux coûts des Renault en arrivant ? alors bon plusieurs éléments de réponse d'abord c'est vrai que quand je suis arrivé chez Renault au début 2020 j'ai trouvé une situation où il fallait il fallait travailler sur l'efficacité de l'ingénierie et donc on a on a travaillé là-dessus on a baissé la diversité de 40% on a divisé les coûts de validation par deux on a baissé les coûts je dirais de tous ordres de quasiment un facteur 2 entre 40 et 50% donc ça ça nous permet d'arriver aujourd'hui sur la gamme qu'on est en train de lancer en ce moment avec un niveau d'efficacité qui est vraiment au meilleur niveau je pourrais vous donner des chiffres mais on est maintenant je dirais très bien ça c'est un premier point puis après il fallait faire les voitures on a fait un gros travail sur les délais et donc les voitures qui sortent en ce moment la Scénic la R5 dans quelques semaines le Symbiose le Rafale etc on les a fait en 3 ans par rapport aux 4 ans 4 ans et demi on peut assurer la fiabilité d'un modèle qui va être développé en un temps aussi court oui et pour des raisons assez simples à comprendre c'est qu'en fait on maximise ce que dans le jargon on appelle le carry over le carry au cross c'est à dire la réutilisation de composants de zones techniques par exemple on fait une voiture qui est une voiture donneuse et ensuite les voitures suivantes on refait toute la peau on refait mais on a beaucoup de réutilisation de composants ce qui permet de baisser les coûts de développement parce qu'en fait les essais il y en a besoin de moins etc parce que la première voiture l'a déjà fait puis également comme on a beaucoup plus de composants qui sont rassemblés vis-à-vis des achats ça nous permet de baisser les prix alors juste une chose je reviens sur tes prix mais j'aime beaucoup les termes des voitures donneuses on refait toute la peau on ne pense pas que vous pouvez c'est vraiment un glossaire c'est quelque chose non mais c'est quelque chose qu'à l'époque on avait mis au point dans le constructeur que vous avez fixé dans lequel je travaillais avant donc et toute cette démarche-là sauf que ce que ce qu'on avait fait c'est une démarche importante parce qu'en 2012 rappelez-vous ce constructeur était dans la panade en très très grosse difficulté il avait fallu trouver cette méthodologie pour arriver à se payer l'ensemble des gammes et ça moi je l'ai réintroduit chez Renault et en gros ce qu'on avait fait en 6 ans chez PSA on l'a fait là en 2 ans avec le cas vous nous dites on développe les voitures plus vite on arrive à faire des économies substantielles pourquoi est-ce que le prix des voitures augmente autant ? alors là il y a deux choses et qu'il ne faut pas confondre ce que j'appelle souvent les millions d'euros ou les euros ce dont je viens de vous parler en efficacité de développement c'est les millions d'euros c'est-à-dire l'argent qu'on doit mettre pour sortir on va dire pour être caricatural la première voiture puis après il y a le prix en euros de chacune des voitures et là on a beaucoup d'éléments qui ont ces dernières années été assez défavorables le coût des matières premières l'inflation les composants électroniques les coûts logistiques et puis toute la partie réglementation je pense que on va en parler la réglementation mais sur les matières premières ça baisse en ce moment ? alors ça baisse mais c'est tout récent et en fait on a eu ça a augmenté depuis deux ans et demi à peu près ça commence vous avez raison ça commence à baisser maintenant mais comment dire on peut avoir un effet de retard parce qu'on n'a pas forcément augmenté tous les prix en accord et donc avec des gros débats avec nos fournisseurs comme vous pouvez imaginer et donc maintenant il y a un certain retard à la descente et vous avez raison c'est bien orienté par contre les coûts logistiques restent très élevés les puces aujourd'hui il y a eu une pénurie énorme il y a deux ans maintenant les choses se normalisent mais elles sont encore beaucoup plus chères Est-ce que les développements des gigafractories dans le nord de la France estampillés Renault vont permettre aussi de baisser les coûts ? Alors ça c'est clairement un objectif je vais vous le qualifier en deux deux chiffres quand vous prenez une Mégane électrique qu'on a lancée il y a 18 mois 24 mois en fait dans la chaîne de valeur c'est-à-dire ce que contrôle le constructeur on contrôlait 7% du coût de la batterie et 30% des composants électroniques et du moteur pourquoi ? parce que cela on les faisait à Cléon notamment et donc on en contrôlait un peu plus notre ambition c'est d'aller jusqu'à un contrôle de 50% de cette valeur notamment au niveau des batteries et jusqu'à 70% sur la partie chaîne de traction électrique donc les moteurs électroniques de puissance et l'intégration de ces voitures que ce soit Vercors à Dunkerque ou à ESN Vision à Douai évidemment on fait partie parce que la batterie c'est quand même dans une voiture électrique une pièce importante aujourd'hui j'achète une Mégane électrique les cellules de la batterie elles sont faites en Pologne chez LG d'accord donc c'est coréen et vous c'est une technologie coréenne mais vous savez que LG c'est notre partenaire historique donc on travaille vraiment c'est du co-développement parce que depuis la ZOE est-ce que vous faites appel à des technologies chinoises ou est-ce que vous allez le faire alors on va court-circuiter le programme qui était prévu mais la R5 a été annoncée au départ avec des tarifs très intéressants il s'avère qu'aujourd'hui on nous parle plutôt de 30 000 euros plutôt que des 25 000 de départ est-ce que le fait d'avoir choisi une technologie de batterie très performante alors on est un petit peu technique c'est du nickel comme manganèse-cobalt alors que les concurrences se dirigent plutôt vers le lithium-fer-phosphate moins cher mais produit essentiellement par les chinois est-ce que vous allez changer de technologie pour proposer la vraie question c'est est-ce que vous pouvez baisser le coût de la future R5 en changeant la techno des batteries et est-ce que vous feriez appel à une techno chinoise pour baisser le prix de la voiture alors d'abord vous avez deux heures vous avez deux heures voilà non mais très rapidement d'abord la R5 sera proposée à moins de 25 000 euros tout ça c'est sans les bonus et les insens du gouvernement donc le prix reste celui qui avait l'honneur oui mais dans une version qui viendra un peu plus tard qui n'est pas définie encore totalement c'est ça non mais si elle est définie mais simplement c'est une batterie plus petite de 40 kWh qui vous permettra de faire 300 km d'autonomie et c'est vrai que vu l'engouement autour de cette voiture on a préféré lancer la plus grosse batterie d'abord la 52 kWh qui vous permet de faire 410 km d'autonomie et donc de ce point de vue là contrairement à ce que vous venez de dire en fait il y aura une R5 à moins de 25 000 euros et donc on a tenu on a tenu les objectifs que l'on avait alors après c'est vrai on a choisi on a choisi du NMC donc une chimie un peu plus chère bien meilleure en densité énergétique qui nous a permis de maintenir une voiture à 3,92 m elle est très compacte elle est vraiment pour des usages urbains tout en ayant l'autonomie que je viens d'indiquer c'est à plus de 400 km alors depuis il y a deux éléments qui sont apparus et qui sont très importants c'est que le LFP donc l'autre technologie a fait beaucoup de progrès pour les plus avertis de vos auditeurs on est passé d'un monde de 360 watt-heure par litre à un monde de 420 aujourd'hui 430 on a des offres et oui ça a beaucoup progressé en l'espace de 3 ans il faut dire que c'est une vraie dynamique et par ailleurs on a des technologies d'intégration des cellules de batterie dans la voiture qui sont beaucoup plus efficaces aujourd'hui on fait cellule cellule puis module module puis pack pack puis voiture là on va aller directement du cellule à la voiture et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite alors on va faire une pause si vous le voulez bien messieurs puisque vous savez qu'on a des obligations une pause de réclame à 2h pratiquement 30 secondes midi et demi si vous passez à table ça c'est la phrase classique de tous les radios toutes les radios bon appétit restez avec nous jusqu'à 13h monsieur Leborg est en notre compagnie Gilles Leborg qui est le chef technical officer directeur de la technologie de Renault Group on a encore plein de questions à vous poser parce que je peux vous dire que l'ami Jean-Luc qui comme d'habitude il a travaillé son dossier vous êtes là jusqu'à minuit ce soir à tout de suite Sud Radio Sud Radio parlons vrai parlons vrai Sud Radio parlons vrai l'île Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault émission spéciale jusqu'à 13h en la présence de Gilles Leborg jusqu'à 13h la semaine prochaine c'est-à-dire on fait une émission spéciale d'une semaine avec Gilles Leborg M. Leborg qui est directeur de la technologie de Renault Group alors il y a de cela quelques instants si vous n'étiez pas avec nous l'ami Jean-Luc et M. Leborg vous avez commencé un peu à parler de toutes ces batteries et de ces différentes possibilités de technologie les chimies de batteries puisque c'est une des clés du prix de la voiture on continue sur ce sujet mais on en changera avant 13h oui oui on en changera évidemment Gilles Leborg le prix d'une batterie aujourd'hui ça représente quoi dans un véhicule électrique c'est 30% c'est 30% de la valeur du véhicule on nous annonçait une baisse spectaculaire du prix des batteries ça a été le cas ou pas ? ça a été si on revient 5 ans en arrière c'était le cas on touchait le graal de ce qu'on appelait les 100 dollars par kilowattheure de batterie puis en plus tout s'est envolé avec l'augmentation des matières premières donc et là on y retravaille avec ce que j'expliquais l'intégration enfin c'est l'optimisation système de la voiture et de la batterie mais aujourd'hui ça reste une part extrêmement élevée évidemment de la part d'un véhicule électrique Est-ce que le fait de fabriquer les batteries dans des gigafactories en Europe et en France en particulier ça va permettre de mieux maîtriser ces coûts qui sont un peu aléatoires alors la réponse c'est clairement oui ça a beaucoup d'avantages d'abord parce que la France est un pays avec de l'électricité décarbonée et quand vous quand vous produisez un gigawatt-heure de batterie vous consommez ça dépend des technologies mais entre 30 et 40 gigawatt-heure d'électricité donc il est vraiment extrêmement important d'avoir de l'électricité à être décarbonée et donc la France par définition c'est le pays des voitures électriques parce que l'électricité est décarbonée à la fois pour fabriquer les batteries mais également durant l'usage parce qu'ensuite vous allez utiliser charger sa voiture exactement mais est-ce que l'on peut mais est-ce que l'on peut un jour espérer avoir des voitures enfin dans combien de temps la question je la posais différemment dans combien de temps on peut espérer avoir des voitures qui seront accessibles au plus grand nombre et bien notre ambition c'est que la R5 soit déjà une première étape et on l'a annoncé oui mais c'est une petite enfin c'est une urbaine oui on l'a annoncé on prépare également une Twingo qui est aussi une petite voiture mais si vous voulez le marché commence par là parce que la voiture électrique elle a gagné si j'ose dire la bataille des petites voitures parce qu'elle n'est pas polluante dans des usages urbains elle est facile à recharger elle n'est pas trop lourde parce que la quantité d'énergie à bord est maîtrisée donc pour moi de manière évidente la petite voiture électrique a gagné cette bataille et il n'y a pas de débat et donc il faut commencer par la rendre accessible au plus grand nombre la technologie des batteries évolue encore on nous parle de batteries solides depuis des années est-ce que c'est quelque chose qu'on aura chez Renault et quels avantages de cette techno par rapport à ce qu'on a aujourd'hui ? alors en théorie c'est le Graal pourquoi ? parce que la difficulté des batteries actuelles ce sont des batteries dites à électrolyte liquide et cette électrolyte qui a la mauvaise idée de se décomposer à partir de 60 degrés et donc en termes de on doit protéger en cocooner quelque part la batterie quand on fait la conception des voitures les électrolytes solides comme son nom l'indique c'est en solide donc c'est des bases qui sont des bases céramiques et donc ça ne prend jamais feu il n'y a pas de problème et on peut en termes de safety il n'y a vraiment en termes de sécurité aucun problème ce n'est pas le cas pour les autres alors ? les autres elles sont comment dirais-je absolument sécures il n'y a pas de problème de sécurité mais on s'en occupe en la protégeant dans la conception de la voiture ça c'est le premier point deuxième point les batteries solides en théorie c'est jusqu'à 1000 water par litre tout à l'heure je donnais des aujourd'hui ce qu'on a dans une mégane c'est 600 600 water par litre on voit aujourd'hui 700 ce qu'on fait avec nos collègues de Vercors c'est autour de 650 700 water par litre mais là on pourrait aller jusqu'à 1000 water par litre donc c'est quelque chose d'intéressant parce que du coup on peut mettre dans un même volume dans la voiture plus d'énergie bon mais pour l'instant avec un avantage de temps de recharge aussi puisque la batterie ne peut s'échauffer sans risque et donc on peut charger plus vite avec donc comme je vous dis il y a tout sauf qu'aujourd'hui ça n'existe pas c'est encore au stade laboratoire ou usine pilote et au moment où je vous parle moi je n'ai pas de programme de voiture qui embarque de la technologie solide on le regarde on le teste ce sont dans nos laboratoires c'est dans nos laboratoires mais aujourd'hui ce n'est pas suffisamment mature pour dire je lance un programme de suite et pourtant il y a 17 projets de nouveaux véhicules c'est ça entre 2024 et 2025 ah oui oui cette année on lance de lancement on lance 10 voitures cette année ? cette année 10 voitures et 7 l'année prochaine donc c'est vrai que c'est une rafale de voitures sans jeu de mots sans jeu de mots et une rafale de voitures 17 nouveautés ou 10 qui vont rentrer dans des gammes qui existent déjà alors il y a il y a un peu de tout mais c'est majoritairement des nouveautés vous avez le nouveau alors évidemment si vous me demandez de les énumérer je vais peut-être mais vous avez le nouveau Master vous allez avoir la Scénic voiture de l'année qui vient d'être lancée vous allez avoir la R5 vous allez avoir la A290 d'Alpine qui a été présentée au Mont la semaine dernière enfin bref il y a eu le Duster 3 depuis le début d'année la Symbiose et le Duster qui est maintenant en vente donc vous voyez la R5 arrive 2025 c'est ça ? non 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 la R5 arrivera en fin de cette année là j'étais à Douai hier les choses se préparent on prépare la montée en cadence donc les choses arrivent bon la question que tout le monde attend que je vous pose c'est est-ce que la fin du thermique prévu en Europe pour 2035 aura lieu ou pas avec tout ce qui se passe en ce moment en Europe avec clairement un revirement plus à droite du Parlement européen est-ce que si ça se produit parce que je sais que vous allez me dire moi je peux pas vous répondre parce que c'est pas moi qui fais les lois c'est pas moi qui fais les réglementations mais est-ce qu'un constructeur comme Renault serait prêt en cas de revirement c'est-à-dire à proposer de nouveau des gammes multi-énergie parce que vous parliez du Scénic voiture d'année le Scénic il est disponible que en 100% électrique est-ce que demain s'il y avait un changement vous seriez prêt à répondre à ce changement ? Alors soyons clairs aujourd'hui c'est quelque part une loi en 2035 c'est la fin des moteurs thermiques donc nous en Europe je parle en Europe vous avez raison d'ailleurs parce que dans le monde en fait les moteurs thermiques sont encore majoritaires largement jusqu'en 2040 2045 donc en Europe en 2035 c'est la fin des moteurs thermiques et on a fait tous nos efforts et on travaille pour ça donc je veux dire il n'y a pas de débat nous on lance des voitures électriques en grand nombre ça veut dire que Renault va devenir totalement électrique Renault aujourd'hui on l'avait annoncé ne lancera des voitures à partir de 2030 ne lancera que des voitures électriques alors maintenant il n'y a pas que Renault on a aussi Dacia qui est une marque qui est très majoritairement thermique maintenant hybride et GPS donc on a les technologies aujourd'hui au moment où je vous parle on a évidemment des plateformes une plateforme dédiée électrique mais on a également des hybrides on a également des moteurs GPL et on va lancer très bientôt un Rafale plug-in hybride donc on a ces technologies alors maintenant si les choses devaient changer évidemment on s'adaptera mais aujourd'hui ce n'est pas la question parce que nous on est une industrie lourde on a besoin de visibilité et on appelle cette visibilité de nos voeux depuis toujours donc voilà on va faire une dernière pause avant de retrouver pour le dernier quart d'heure de On parle auto sur Sud Radio M. Gilles Leborg qui est avec nous qui est le directeur de la technologie de Renault Group si vous aussi vous avez des questions à poser sur la technologie on va pouvoir parler aussi des aides à la conduite de tout ce qui est de nouvelles technologies dans les voitures enfin bref tout ce qui fait que notre voiture devient de plus en plus autonome aujourd'hui vous n'hésitez pas vous nous joignez au 0800 26 300 300 ou directement sur la page Facebook de Sud Radio où il y a beaucoup de questions mais c'est beaucoup des questions qui sont liées au côté technique de la voiture à la pré-vente donc ce ne sont pas des questions que nous pouvons poser je vais être transparente et parler vrai avec vous à M. Leborg dont ce n'est pas du tout la spécialité oui en clair si j'ai ma Renault Mégane de litre qui est en panne de quoi ça vient c'est pas la question qu'on peut poser ce matin voilà les choses sont dites à tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio on parle auto 11h 13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault C'est le dernier quart d'heure de notre émission spéciale avec notre invité Gilles Leborgne directeur de la technologie de Renault Group et je peux vous dire que même hors antenne qu'est-ce que ça discute l'ami Jean-Luc ? Oui la prochaine fois on prendra deux heures pour arriver à poser toutes les questions donc on en était au point on se disait est-ce qu'en 2035 il peut y avoir un changement ça on n'en sait rien peut-être au niveau de l'Europe on va adoucir le passage au 100% électrique Renault semble prêt avec toutes les technologies disponibles que ce soit l'hybride avec une techno originale qui marche pas mal d'ailleurs on aurait peut-être pu une autre fois on en reparlera une autre fois vous allez revenir voilà vous allez revenir on en reparlera une autre fois bon l'électrique évidemment puisque Renault prévoit même de ne vendre plus que des voitures électriques la marque Renault à partir de 2030 mais on sait que Dacia continuera à vendre tiens d'ailleurs on parlait tout à l'heure du GPL vous continuerez sur les carburants alternatifs comme ça ? Oui ça c'est fait c'est clair les e-fuels aussi ? les e-fuels on y travaille ça va arriver de toute façon par l'aviation puisque en fait pour décoller pour décoller un avion vous avez besoin de et donc oui oui on y travaille on y travaille avec Aramco on a une société qui s'appelle Ors qui a regroupé tous les aspects moteur à combustion interne et en effet on travaille beaucoup sur les e-fuels D'accord c'est très franco-français mais en France on a de l'éthanol qui est produit à partir de la betterave et du blé fourragé les moteurs Renault alors moi les concepteurs en général quand je les crois je leur pose la question je leur dis est-ce qu'il est capable de boire de l'éthanol ils me disent oui il est conçu pour mais pas homologué pour c'est vrai, pas vrai c'est vrai c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de l'éthanol massivement donc en E80 ou E100 soit 100% d'éthanol soit 80% d'éthanol en Amérique du Sud donc c'est une technologie qu'on maîtrise par contre sur la longue route mais là il faudrait vraiment qu'on en discute tous les biocarburants qui sont en compétition avec la nourriture terrestre enfin pour l'homme en France c'est pas le cas c'est 1% des surfaces agricoles oui mais ça n'a pas grand sens autant ça fait du sens au Brésil où là il y a vraiment des surfaces importantes autant c'est pas donc c'est pas le choix qu'on a fait on a plutôt fait un choix GPL il y a l'éthanol 100% renouvelable qui arrive où là on prend beaucoup moins sur les surfaces agricoles existantes oui alors l'éthanol enfin on pourrait en discuter nous on privilège plutôt les e-fuel d'accord c'est un axe c'est un axe sur lequel on travaille beaucoup avec notre partenaire Aramco parce qu'en fait en bilan énergétique en équivalent CO2 émis c'est le plus efficace d'accord mais sauf que l'éthanol aujourd'hui on l'a à la pompe alors que les e-fuel c'est pas tout de suite et on sait pas à quel prix oui mais les e-fuel sont ce qu'on appelle drop-in c'est-à-dire que quand vous aurez des e-fuel vous pourrez utiliser la totalité du parc on a plusieurs 1,5 milliard de voitures sur Terre je dirais elles ne vont pas toutes basculer électriques c'est impossible et donc les e-fuel c'est la solution pour avoir à terme une flotte qui est décarbonée d'accord une dernière question parce qu'on reste sur les motorisations et tout ça on a une super question qui est arrivée de Nicolas qui dit hop là rapidement sur la page Facebook de Sud Radio il nous dit ah bah voilà je l'ai perdu et bah genre oh mais pourquoi Facebook ils n'arrêtent pas de sauter les batteries des Renault sont peu accessibles du fait de leur conception si j'achète une Renault 100% électrique demain pourrais-je changer la batterie ? non voilà la question était bonne non parce qu'en fait ce sont des ce sont des des composants haute tension et je vous déconseille de mettre les mains dedans les mains non plus d'air les mains dedans parce que non non il faut vraiment le faire par des par des personnes formées et agréées non mais parler surtout de est-ce qu'on pourra la changer et est-ce que le coût serait important ? alors on peut changer évidemment les batteries je voudrais une question plutôt aujourd'hui quand une voiture électrique a un accident en général les assureurs s'en plaignent la réparabilité coûte très cher parce qu'on change les batteries intégralement est-ce que demain il y aura possibilité de changer les cellules individuellement et de réparer une batterie endommagée ? est-ce que c'est quelque chose que vous intégrerez ? aujourd'hui c'est le cas et à Flins d'ailleurs on a un atelier de réparation des batteries de la Zoé vous savez on a fait 420 000 Zoé et donc il y a des usines historiques et donc on a un atelier de réparation aujourd'hui on peut réparer en changeant les modules dont je parlais tout à l'heure c'est un point la réparabilité sur lequel on travaille on travaille beaucoup mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une comment dirais-je une certaine méfiance des assureurs dès que vous avez un choc la voiture aujourd'hui n'est pas réparée par crainte en fait de problèmes électriques et de continuité d'accord mais ça va évoluer un truc qui évolue beaucoup c'est la réglementation vous êtes obligé de vous adapter en permanence à des nouvelles réglementations alors françaises européennes combien par an ? on a en moyenne 7 à 8 nouveaux règlements importants par an donc c'est absolument considérable il y en a un nouveau qui arrive alors c'est c'est barbare ça s'appelle GSR2 qui va arriver là en juillet c'est un truc qui me fait hurler depuis un an mais quand je dis hurler c'est hurler à chaque fois que je monte dans une voiture vous avez alors Gilles va nous expliquer pourquoi mais vous avez une alerte de survitesse dès que vous dépassez d'un kilomètre heure la vitesse vous avez une alerte dès que vous quittez la route des yeux ne serait-ce que pour changer la radio et se mettre sur Sud Radio ça sonne en fait on a tellement d'alertes qu'au bout d'un moment c'est pas du tout constructif voilà ça va à l'encontre de la sécurité mais il y a un truc super chez pas que Renault mais toutes les voitures du groupe Renault vous pouvez programmer pour neutraliser tout ça il y a un petit bouton c'est la seule marque qui fait ça pour l'instant alors là déjà chapeau parce que c'est les seules voitures que j'arrive à conduire aujourd'hui sans devenir complètement dingue au volant qui a eu cette bonne idée d'ailleurs écoutez on a un plateau qu'on appelle interface homme-machine et vraiment je veux leur rendre hommage parce que vous n'êtes pas le premier en ce moment on fait tous les essais avec toutes les nouvelles voitures qu'on lance et tous les journalistes viennent me féliciter en disant vraiment vous avez fait un super boulot avec ce bouton vous pouvez vous programmer une fois vos préférences et ensuite vous avez ça c'est la réglementation il faut appuyer deux fois parce que la réglementation nous l'impose alors cette réglementation qu'est-ce qu'il aurait ? alors cette réglementation donc G-S-R-2 ça veut dire Global Safety Regulation 2 c'est pas moins de 18 éléments alors vous citez celui-là qui est la reconnaissance implicite des panneaux et donc les bips c'est parce que quand il y a un panneau détecté il y a un bip si vous dépassez la limite il y a deux bips il y a deux bips il y a deux bips c'est-à-dire si vous faites bip nouveau panneau si vous êtes un peu au-dessus vous avez bip bip et ainsi de suite et donc évidemment ça en effet mais c'est la réglementation donc on l'a appliqué un paradoxe terrible c'est que si vous roulez c'est limite à 80 je prends l'exemple vous roulez à 80 des fois à 81 bip bip vous revenez en dessous de 80 vous repassez au-dessus ça va rsonner si vous roulez à 100 km heure vous n'êtes plus emmerdé ça ne fait plus bip oui oui mais c'est vrai que c'est quand même donc c'est complètement contre-productif si vous êtes dans des petits villages en vallée de Chevreuse je dis ça toujours pour m'amuser mais vous avez la chanson du GSR2 qui fait bip 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 vous avez une zone 30 bip 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 et donc ça n'arrête pas donc c'est pour ça que en fait il faut savoir que la spécification de ça a été faite relativement tard mais on a mis ce fameux bouton qui permet alors il faut faire attention parce qu'évidemment il faut garder les alertes il faut garder au maximum par contre vous pouvez choisir ce que vous voulez privilégier mais il y a quand même eu dans toutes ces choses-là il y a des choses qui sont maintenant intégrées dans notre façon de conduire et dans notre vie de tous les jours donc il n'y a pas que des mauvaises choses même s'il y en a certaines qui m'énervent vous voyez ce que je veux dire mais ce n'est pas des mauvaises choses parce que là c'est une détection alors celui-là il y a 18 éléments nouveaux dans cette réglementation donc il y a du choc il y a de la détection de panneaux il y a ce qu'on appelle la détection d'endormissement il y a beaucoup d'inattention il y a beaucoup de choses mais c'est vrai que celui-là cristallise un peu si j'allais dire le mécontentement parce qu'il est très intrusif oui mais l'alerte aussi d'attention il suffit de détourner les yeux deux secondes de la route ah c'est clair enfin sur les Renault c'est un petit peu moins sensible mais il y a des voitures sur lesquelles c'est complètement c'est le consommateur final qui paye ça coûte combien ça ? alors ça dépend des voitures mais en moyenne c'est de l'ordre d'entre 300 et 1000 euros parce que des voitures qui n'avaient pas par exemple de direction assistée électrique vous savez que dans cette réglementation vous devez avoir une remise en trajectoire si jamais vous dépassez une ligne et donc là ça ne peut se faire qu'avec une direction assistée électrique et là c'est beaucoup plus cher mais en moyenne c'est 300 un peu plus de 300 euros Gilles Le Borne vous qui êtes le directeur de la technologie de Renault Group moi depuis le début mais je vous ai prévenu j'ai une question à vous poser on est en 2024 on a déjà vu ma génération celle de Jean-Luc et celle qui est même 40 ans aujourd'hui ont vu des changements incroyables en 50 ans d'histoire de l'automobile c'est quoi demain ? parce que là on est à plus qu'à 2 minutes même pas de la fin Demain c'est assez simple la voiture va plus évoluer dans les 10 ans qui viennent que dans les 30 dernières années donc là soyez prête il y aura toujours des roues donc ça c'est le premier point et le deuxième point il y a deux grands axes il y a la décarbonisation donc ça on en a parlé beaucoup et puis il y a ce que moi j'appelle souvent le smartphone sur roue c'est-à-dire la voiture complètement connectée qui va vous connaître qui va vous reconnaître qui va apprendre de vos habitudes avec l'intégration de l'intelligence artificielle donc ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de nos habitudes y compris pas simplement nos habitudes de conduite nos habitudes de vie qui va proposer tel restaurant parce que c'est que j'aime aller manger ça votre voiture va devenir votre meilleur ami ah non moi je préfère que mon meilleur ami ait un coeur des mains il ou elle il y en a déjà qui sont amoureux de leur voiture votre voiture va devenir une de vos meilleures amies on va dire un outil on termine dernière question voiture autonome oui non alors voiture autonome nous on est alors là j'ai pas le temps on est sur de la voiture automatisée on va rester là pour la voiture particulière par contre vous l'avez vu on a fait une démonstration à Roland-Garros avec des navettes automatisées mais ça vous réinventez le train vous réinventez le train il n'y a plus qu'à mettre des rails et c'est le train non 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 parce que ça c'est la réponse à beaucoup de transports publics notamment en campagne et donc c'est un point important et on y travaille beaucoup bon bah écoutez on va vous donner un bon pour revenir bientôt parce qu'on n'a pas fini alors on fait une petite pause à partir du 13 juillet mais si au mois de septembre vous voulez être avec nous ce sera un vrai bonheur merci beaucoup Gilles Leborg merci Gilles Leborg merci à vous alors regardez pour vous fêter et comme c'est l'heure de l'apéro comme Laurence Perrault je m'appelle ainsi on va aller direction Chouilly chez Nicolas Feuillet la première coopérative de l'histoire du monde de la champagne plus de 82 ou 83 je crois collaborateurs producteurs de champagne avec Alain Marti et Invino qui est en direct Alain absolument Laurence et il fait un temps merveilleux c'est une large région de Thoïsique 37 degrés on se cache sous les vignes elles sont belles ici à Chouilly vous savez à combien de kilomètres nous sommes d'épernée ou pas Laurence ? pas beaucoup vous êtes à 7-8 perdu 1 kilomètre Chouilly la banlieue d'épernée ou l'inverse Laurence ou l'inverse je savais que vous étiez à côté mais j'étais pas loin au programme de l'émission pardon ? le programme de l'émission alors on va parler du champagne aujourd'hui et demain on est accueilli par cette belle maison de Nicolas Feuillat on va parler de l'élaboration des bulles ont-elles été inventées par les français ou les anglais ça serait pire on parlera aussi de tourisme en champagne de distribution mondiale et puis de beaux endroits à fréquenter comme le domaine des créières à Reims qui est quand même un summum de l'art de vivre à la française et une des plus belles caves du monde également et on saluera le nouveau chef et Philippe Mille qui était aussi le chef historique qui est parti mais c'est vraiment une très très belle maison bel endroit et longue vie à Christophe Boré également on vous embrasse allez tous à écouter In Vino ça va être vraiment un très beau vin on va parler du vin de champagne le champagne est un vin n'oubliez pas merci à tous d'avoir été avec nous on se retrouve la semaine prochaine amie Jean-Luc avec plaisir avec une bouteille de champagne comme ça après après l'émission je crois que je connais quelqu'un qui part à Reims oui je part à Reims le samedi 29 exactement pour équipe auto très bien on vous embrasse tous et on vous donne rendez-vous quand même samedi prochain Sud Radio on parle auto avec Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde boschcarservice.fr Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense